Quand je demandais à Grégory mais pourquoi chez Nenki tu ne fais pas justement ce que tu fais chez moi c'est-à-dire l'appel au don pour l'association il me disait que Marie par jalousie l'empêchait de parler de son association puisque Marie elle-même avait fait un appel au don ce qui était totalement faux après l'information, après vérification moi je n'ai pas d'association, je n'y crois plus c'était totalement faux donc alors avant que toutes les vidéos parce que là ils doivent être déjà en train de préparer des vidéos donc il y a Grégory et un Nenki on a lancé deux Nenki un Nenki pour un ordinateur et Grégory pour l'équipe alors je voudrais vous faire part d'une action qui qui est en cours voilà qui est en cours et qui est très importante pour vous pour nous pour tout le monde pour l'humanité alors Grégory va décocher un petit peu son micro et puis moi je vais présenter brièvement et puis je le laisserai conclure les chemtrails c'est un dossier que Nenki a abordé un des premiers avoir écrit un livre sur les chemtrails il y a longtemps les chemtrails sont permanents partout dans le monde de plus donc tout ça n'a que trop duré il faut maintenant il faut maintenant prendre le taureau par les cornes c'est le cas de le dire et il faut faire des actions parce que faire des vidéos le dire on va s'épuiser on s'épuise et finalement ça ne sert à rien donc nous allons tenter nous allons tenter avec les maigres armes petites armes pas très coupantes que nous avons dans les mains qu'on nous laisse encore avoir dans les mains c'est à dire la justice d'attenter une action en justice contre et bien les gouvernements contre le gouvernement français pardon Nenki je finis parce que je essaye de me rassembler contre le gouvernement français pour crime contre l'humanité oui on vous demande de nous aider on ne peut pas faire ça tout seul parce que ben voilà on a notre travail on donne on donne beaucoup de notre temps bénévolement j'aurais dit bénévolement pour vous pour vous informer pour organiser des beaux hangouts donc on se fatigue pour tout ça on n'est pas et nous on ne peut rien seul donc on va faire des actions de groupe et nous souhaiterions que vous nous aidiez de quelque façon que ce soit ben une action en justice ça coûte de l'argent nous ne sommes pas contrairement à ce qu'on peut dire des héritiers de Rothschild pas du tout pas du tout on prend sur nous on va prendre aussi voilà de notre pouvoir d'achat de notre mec pouvoir d'achat donc on peut faire beaucoup mais vraiment ceux qui nous écoutaient ce soir ceux qui allaient nous réécouter en replay on a besoin de vous on a besoin de vous parce qu'on le fait pour nous alors s'il vous plaît aidez-nous Grégory a créé une boîte mail il va vous vous la donner moi je vais déjà vous la donner tout de suite ça s'appelle c'est comme vaccin je vais mettre dans la description je vais l'écrire dans la description voilà si cela vous touche si vous vous sentez gravement attaqué si vous souffrez d'allergie voilà si 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 ça vous percute quelque part et ça vous percute de toute façon venez nous rejoindre on va pas vous promettre que ça va marcher mais on va tout faire pour on va tout faire pour alors vous pouvez laisser sur votre sur cette boîte mail pas de l'onglet parce que ça va prendre du temps de lire mais signalez-vous on a besoin d'aide on a besoin d'aide aussi forcément de participation alors je sais qu'il y en a qui vont dire bon écoutez nous on fait pas des on a pas de boutique on vend des mugs des t-shirts de folie voilà je m'assume en ronde etc nous on a pas ça on fait pas ça on vend pas de goodies nous on veut juste récupérer la vérité on veut juste qu'on voilà qu'on arrête de nous vaporiser voilà on fait pas ça pour vendre des mullises des t-shirts et des strings et des tabliers et je sais pas et quoi d'autre alors venez nous rejoindre signalez-vous laissez-nous voilà numéro de téléphone où on puisse vous joindre c'est plus facile et puis et puis voilà et puis on va vous tenir au courant de l'avancée de ce projet qui est un projet très important et à ce moment là moi je ne connaissais pas Marie parce que si je connaissais Marie comme je la connais aujourd'hui je pense qu'elle me l'aurait dit Marie on se connait que depuis cet été là depuis récemment c'est là où on est devenu amis mais avant on se connaissait parce que je l'écoutais chez Nenki voilà simplement et alors ne dites pas que Marie ne m'a pas prévenu j'ai pas compris j'ai pas compris donc il m'a pas compris c'est ça parce qu'elle a